Paracha de Pikoudé. Dans cette paracha, Moshé Rabbe nous va donner un compte rendu pour tout le travail et tous les fonds ramassés pour le Mishkan. Parce qu'il a demandé de l'or, de l'argent, du cuivre, il a demandé des pots des animaux, il a demandé de toutes sortes de laine, toutes sortes de 13 matériaux qu'il a demandé. Tous ces matériaux ça coûte très cher, rien que le bois. Le bois ça coûtait très cher. Bon alors Moshé Rabbe nous qu'est ce qu'il fait ? Maintenant que le Mishkan est prêt, El Pikoudé a Mishkan, Mishkan a idout a cher Pukad al pi Moshé. Voici le decompte qui a été fait dans le désert par Moshé Rabbe nous pour donner un compte rendu à tout le peuple où est parti l'argent. Avrodat al-Vim, ceux qui étaient en charge de Lévi, c'était Itamar ben Aaron Akoin, c'était son neveu, Itamar ben Aaron Akoin. Celui qui était en charge de placer tout et tout construire et tout mettre en place, Betzalel ben Uri ben Hur le Matéhouda. Celui qui a fait tout ce que Hachir Tziva, Hachem et Moshé, tout ce que Hachem a dit à Moshé, c'est lui qui a fait tout ça. Et avec lui, il y avait Aoliyav ben Ahissamach le Matéhdan, Aoliyav ben Ahissamach le Matéhdan, qui était un sculpteur, il savait sculpter, Kharash. Il était aussi un tailleur, il savait exactement comme faire la couture, Ken et tout le reste, tout ce qui a demandé de l'aiguille. Khol Azar va assouiller le M'lachar becholmech ta Kodesh. Maintenant il va faire un compte. Pourquoi ? Quand ils ont donné pour l'aigle Azar, est-ce qu'ils ont demandé un compte rendu à Aaron ? Aaron a dit les misères. Ils ont dit nous fais nous un dieu, come on, on a besoin de quelque chose, on a besoin de Dieu qui va aller en avant de nous. Ok, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Les misères. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Tout de suite ils ont ramassé tout l'or. Un paquet d'or. Rachid là-bas il dit c'était une grosse somme d'or. Une grosse somme d'or, c'est pas petit, parce qu'il fallait fondre. Et après il sortait un gros veau en or. Personne n'a demandé du compte. Personne n'a dit, hé, tu es sûr qu'il n'y avait pas un peu qui restait de côté ? Tu as pris à la maison, tu n'as pas donné à ta femme quelques bracelets ? Voilà. On ne voit pas un compte, on ne voit pas qu'ils ont demandé. Mais ici apparemment, Moshé il dit, moi je ne veux pas qu'ils pensent de moi que je leur ai repris quelque chose. Alors il vaut mieux que je sois transparent et clair avec eux. Mais pourquoi tu penses ça ? Pourquoi tu penses ça ? C'est ça. On voit ici deux choses. Quand c'est pour des bêtises, on ne sait pas où l'argent va. Et les gens ne demandent même pas où il va. Dès que tu donnes à une ishiva, dès que tu donnes à un collègue, à une synagogue, dis-moi qu'est-ce que tu fais avec l'argent ? Où tu le places ? Vous l'utilisez bien j'espère, j'espère que personne ne prend dans sa poche. Au temps de Moshé Rabelou, c'est ça qu'il y avait. Aaron, on ne lui demande pas. Mais quoi, Dèche ? Dis-moi. Tu sais combien ? Je vais vous expliquer le problème. Il y avait un surplus. Il y avait un surplus d'eau, un surplus d'argent, un surplus de cuivre. Les gens étaient généreux. C'était après la faute du vaudor. Ils voulaient être expiés. Ils voulaient qu'il y ait leur pardon cette faute. Alors, quand tu leur as dit, vous savez quoi ? Hachem, il dit, on construit Mishkan. Allez-y, emmenez de l'eau, de l'argent, du cuivre, de bois, de tissu, tout ça. Les gens m'arribent la vie. Le gabarit me disait à Moshé Rabelou, tu vois les gens qui viennent de partout, ils emmènent, ils emmènent, ils emmènent. Moshé dit, oh, vous avez assez ? On a un surplus. Il dit, arrêtez-le. Il faut leur dire d'arrêter d'emmener. On ne veut plus. Alors, ils ont fait une annonce, s'il vous plaît. Ne sortez plus pour venir ici. Pour venir ici, emmener. On n'a pas besoin. Alors, Hachem Akadosh dit, qu'est-ce qu'il y a du mal ? Qu'est-ce qu'il y a du mal si tu auras un plus ? Non. Hachem, il dit, j'ai besoin de construire le Mishkan. Je n'ai pas besoin de plus. Mais maintenant, dans le passouk, dans le verset, il y a une contradiction. Alors, Hachem Akadosh dit, alors décide. Est-ce que c'était suffisant, qui veut dire exactement qu'est-ce qu'il fallait, comme un miracle, que c'était exact ? Ou tu me dis qu'il y avait un surplus ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un surplus d'or, d'argent et de cuivre. Et tout le matériel. Seulement, les gens étaient tristes. Pourquoi ils étaient tristes ? S'il y a un surplus, ça veut dire que quelques donations ou plusieurs donations ne sont pas rentrées dans le Mishkan. Et là, les gens disaient, ah, peut-être c'est mon morceau qui n'est pas rentré dedans. Comment je vais être expié ? Comment Hachem va me pardonner ? Comment je vais faire ? Et les gens commençaient à paniquer. Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il fait un miracle, dit Rochem Akadosh. Rabbi Chaim Ben Atar. Il fait un miracle. C'est quoi le miracle ? Il prend tout le surplus, il le rentre dedans. Et quand ils sont arrivés, c'est arrivé au juste. Il n'y avait même pas un morceau d'or en plus. Il n'y avait même pas un morceau de cuivre en plus, un morceau d'argent en plus. Mais dans les gens, ils auraient pu comprendre. Eh, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus ? Tu nous as dit qu'il n'y avait plus. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus ? Il y avait un miracle. Qui c'est qui a dit que tu n'as pas pris un peu à la maison, tu as donné un peu à tes cousins, à tes cousines ? Qui c'est-ce qui nous dit ça ? Peut-être. Alors Moshé dit, non, non, non. Messieurs, moi, je vais être transparent avec vous. On va faire le compte maintenant. On sait combien on a reçu. On sait combien on a dépensé. Faisons le compte. Elle est piquée à Mishkan. Mishkan a édoute à Sherpouka d'Alpi Moshé. Tout a été commandé par Moshé Rabbeinu. Il commandait l'affaire. Ça veut dire, même que Betzalel travaillait, il travaillait, il y avait les Lévites qui travaillaient, mais Moshé a surveillé. C'était l'hommage guillard. Mais là, le pauvre, là, il s'est mis en problème. Pourquoi ? La Torah nous dit, déjà au quatrième verset, la Torah nous dit qu'il y avait 11, 775 morceaux d'argent ont manqué dans le compte. J'ai fait le compte. Voilà, j'avais tant d'or, j'ai gaspillé tant, j'ai mis tant, j'avais tant de cuivre, j'ai mis tant, ça match, c'était exact. Arrivé à l'argent, il lui manquait 1775 pièces d'argent, c'est beaucoup, c'est une grosse somme, ok ? Et monsieur dit, c'est tout ce qui me manque maintenant. Voilà, tout celui qui veut parler mal de moi, voilà, il va trouver l'occasion maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Moshé, il refaisait le compte, il refaisait, il n'arrivait pas à se rappeler ou à savoir où est parti cet argent. Non, Moshé Rabbein. Oui, mais il avait fait, il avait tout pris, il a mis... Oui, mais là, le compte, son compte ne matchait pas dans l'argent. Son compte ne matchait pas. Il y avait un manque. Il y avait un manque. Le Midrash, il dit, Moshé, il dit, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai tout fait possible, mais ça va causer que les gens vont parler maintenant. Il lui dit, c'est quoi ? Avec ce problème, laisse-moi me reposer un peu. Comment se repose Moshé Rabbein ? C'est quoi le repos de Moshé Rabbein ? Laisse-moi aller étudier. Il est parti étudier. Il est parti étudier la Torah, il s'investit dans l'étude. Après quelques minutes, viennent des oiseaux et ils se mettent sur des pôles, sur des pôles dans le Moshé Rabbein. Il y avait comme un rideau. Ça, c'était la parochette en avant, pas le Kodesh Kodeshim en avant. Là, il regarde les oiseaux. Qu'est-ce qu'il voit ? Waouh, waouh, waouh ! J'ai complètement oublié ! Il a fait des crochets. Il fallait faire des crochets pour qu'il tienne une parochette qui est très lourde. Alors, ce crochet-là était en argent. Il a complètement oublié de ce crochet. Quand il a compté l'argent, c'était exactement ce qui lui manquait. C'était exactement 1775 pièces en argent qu'il a fait des crochets pour tenir la parochette qui était lourde. Et voilà, il leur donne un compte rendu juste au cent, au plus petit exact. OK ? Alors, pour vous dire, regarde, même Moshé Rabbein, il y a une passage dans la Torah qui dit « Veitem nekiim » Il fallait que vous soyez purs et nets, mais Hachem, devant Hachem, ou mais Israël, aussi devant les pauvres d'Israël. C'est pour ça que, normalement, quand tu vas collecter la tzedakah, tu as besoin d'aller avec deux personnes. Parce que si tu vas seul, on va parler de toi, s'il y a deux, il y a un contrôle. Alors, un il prend, l'autre il regarde, ou un il prend, l'autre il regarde, il y a un contrôle. Toujours « Gaba'etz daka », ceux qui collectent la tzedakah, c'est mieux que ce soit toujours deux. Pour que les gens ne parlent pas, parce que c'est très facile. Tu comprends ? Moshé Rabbein, il parlait de lui. Il allait parler de lui. Chaz B'Shalom, s'il n'aurait pas trouvé, c'est pas qu'il a pris Chaz B'Shalom. Mais s'il ne serait pas rappelé de ça, il va avoir ce qu'il se réveille. Ils vont dire « Ah, tu vois, tu vois, voilà, il dit qu'il est tzedik ». Et Moshé avait pas besoin de ça, il était riche, très riche même. Quand les gens sont sortis d'Egypte, ils ont ramassé de l'or, de l'argent, des bijoux, des robes, des ustensiles en argent, en cuir. Les gens, ils avaient soit, chaque famille soit 60 ans chargés de marchandises. Moshé Rabbein, les pauvres, il n'a rien pris. Rien. Pourquoi ? Il a dit « Ils prennent, ils sont occupés de prendre de l'or, de l'argent, de tout ça. Mais dis-moi, on ne peut pas sortir d'Egypte tant qu'on n'a pas le cercueil de Youssef. » Alors eux, ils sont occupés d'une chose. Et lui, il est occupé maintenant pour trois jours. Il est en train de tourner dans toute l'Egypte. Ce n'est pas petit l'Egypte. Ce n'est pas petit. Il fallait qu'il tourne dans toute l'Egypte pour aller chercher le cercueil de Youssef. Où est-ce qu'il est ? Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Il cherche dans les archives. À la fin, il y avait une fille. Il y avait une femme. Elle avait déjà 210 ans. Elle était la plus vieille femme. C'est quoi le mérite de cette femme ? Cette femme, quand elle était toute jeune, une petite fille de six ans, quand ils ont trouvé Youssef en Egypte, les frères ne savaient pas comment lancer au père. Ils avaient peur. Tu sais, des fois, quand tu entends une bonne nouvelle, tu peux avoir une crise radiaque. La Gemara dit, il y avait un rabbin, Hananiya ben Chahinaï. Il est parti depuis deux ans. Sa femme lui a laissé de partir. Il est parti pour deux ans. Quand il est revenu, il voulait faire la surprise à sa femme. Dès qu'il est rentré, elle dit, bonjour, je suis là. Sa femme qui ne l'a pas attendu, elle ne savait pas qu'il arrive. Elle était tellement contente, elle a eu une crise cardiaque. Elle est morte. Lui qui était un grand érudit, il a fait la résurrection de moi. La Gemara dit, hé hé, attention, il ne faut pas que tu annonces une bonne nouvelle à une personne, à certaines personnes, il peut avoir une crise cardiaque. Il ne savait pas Yaakov d'agir, il avait 130 ans. Comment on annonce à Yaakov après 22 ans que son fils a disparu et qu'on l'a trouvé ? Il a trouvé, il a pris son harpe, au violon, il y en a qui disent violon, harpe. Elle a commencé à jouer. Elle va, à côté de Yaakov, Yaakov Avinu. Yosef est encore vivant. Oh, Yosef Raï. Oh, Yosef Raï. Elle fait une chanson. Elle a 6 ans. Elle est en train de... Oh, Yosef Raï. Et lui, il entend ça dans le background. Il entend ça comme ça. Il est en train de réfléchir. Oh, Yosef Raï. Qu'est-ce qu'elle parle ? Alors, il dit à ses enfants, de quoi il parle, elle ? Il dit, ah papa, on a une bonne nouvelle à vous dire. Yosef Raï, on l'a trouvé. Mais là, il est déjà... Il a commencé à déjà, dans la tête, il a commencé à y réfléchir. OK ? Alors, il n'a pas eu ce choc. OK ? Alors, il lui a donné une bracha. Ma fille, tu m'as fait du bien, alors que HaShem te bénisse d'une longue vie. Elle a vécu 400 ans, cette femme. Cette fille. 400 ans. Quand mon cher rencontre cette femme déjà, qu'il a 200 ans en Égypte. Elle dit, toi, tu es la plus vieille ici. Est-ce que tu as entendu genre, mais qu'est-ce qui t'arrivait avec le cercueil de Yosef ? Elle dit, oui. Quand j'étais toute petite, on m'a raconté que les Égyptiens ne voulaient pas que vous le trouvez. Parce qu'ils savaient que sans le cercueil de Yosef, vous ne pouvez pas sortir. Alors, ils ont mis du plan dans le cercueil. Ils l'ont caché dans les nils. Le Nil ? Où tu vas trouver un cercueil dans le Nil ? Tout de suite, Moshé prend une plaque en or. Il crie à l'écho. Il le jette. Et le cercueil remonte lui-même. OK ? Et il l'a pris. Alors, eux, ils étaient occupés de prendre de l'or, de l'argent. Et lui, il était occupé trois jours pour trouver le cercueil de Yosef. Il l'a trouvé à la dernière minute, juste avant la sortie. Ça a permis la sortie d'Égypte. OK ? Maintenant, ça veut dire qu'il était le plus pauvre. Il n'avait pas la chance de ramasser de l'or ou de l'argent. Mais quand il a emmené la table de la loi, le premier, et il les a cassés, le deuxième, il a dit à Jemokéa, vous allez nous donner le deuxième. Jemokéa dit non. Toi, tu as cassé la première table de la loi. C'est toi qui vas fabriquer la deuxième table. Et moi, je vais écrire. Il a dit, vous, je vais prendre des tables. Il a dit, dans ta tente, dans ta tente, tu vas creuser et tu vas trouver une mine de diamants. Tu vas trouver deux grosses pierres. Tu vas le sortir et tu vas le tailler. Et tout ce que tu tailles de ces deux diamants va être à toi. Comment commence la paracha de ta'anit quand on fait un jeûne ? Comment commence la pesolekha, shenelukhotavanim ? Taille pour toi deux pierres. Rachid dit, l'agmara dit, tous les déchets, tout le surplus de ces pierres que tu vas tailler, tu vas les prendre. Tu sais combien de diamants sont tombés de ça ? C'était deux grosses pierres en diamants. Tout ce qu'il a taillé pour faire exactement la taille de l'Ukhotabrit, tous ces diamants, 10 carats et 20 carats et 5 carats et 3 carats, il a pris, il est devenu super riche. Il est devenu plus riche qu'eux. Eux, ils avaient des robes, des bijoux, tout ça. Lui, il avait des diamants. Le diamant, ça ne pourrit pas. Alors il dit, moi j'ai besoin de cet argent. Qu'on va me dire maintenant, tu as pris 1775. C'est comme si tu dis quelqu'un à un billionnaire. Ah, tu sais, tu as volé 1000 dollars de la compagnie. Si je vais voler, alors je vais voler 1 million, 2 millions, 3 millions. Je vais aller pour 1000 dollars pour mettre dans la bouche des gens. Mais c'est ça le problème. Les gens cherchent. Alors Moshé a dit, waï, 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 c'est tout ce qui manque maintenant. Qu'ils vont commencer à me dire que moi j'ai pris 1775 pièces en argent. J'ai besoin de ça. J'ai tellement de diamants. Je suis tellement riche. J'ai pas besoin de ça. Mais il faut que je leur donne un compte rendu. Alors la dernière minute, ils étaient sauvés. Pour dire que malheureusement, que les gens, quand ça arrive dans la Torah, ils veulent un compte rendu. Mais quand ça arrive dans des, tu comprends, des bêtises, des ch'tuotes. Quand ils construisent un hôpital. Et les gens donnent pour l'hôpital. Tu demandes où est parti l'argent. Tu sais combien de l'argent il va dans des poches de côté. Moi je connais une histoire. Toutes les, comment ils appellent ça. Tous ceux qui étaient invovents. Tous ceux qui étaient dedans. C'est celui qui a emmené tous les bois de l'hôpital. Celui qui a emmené les poteaux. Tous ils étaient attrapés comme voleurs. Dans le journaux de Montréal. Voilà celui-là c'est un voleur. Celui qui a construit une maison. Il a commandé pour lui et pour la maison. L'autre il a comme propre pour lui la maison. Tu sais quelle histoire il y avait. Mais personne ne demandait un compte rendu. A moins qu'il se fasse attraper. Personne ne demandait. Dis moi je te donne un hôpital. C'est 20 millions, 30 millions. Ce n'est pas des petits d'argent. C'est des grosses sommes d'argent. Une personne demande. Non. Pourquoi non. Mais quand ça arrive pour construire la synagogue. Dis moi où est parti l'argent. C'est comme ça. Cela assure des choses. Voilà. Il y a un Gemara très intéressant. Il y a un son. Il y a un son qui a été donné comme gage. Qu'est-ce que c'est Mishkan ? Un gage. Un gage. C'est quoi un gage ? Est-ce que tu peux me prêter 10 000 $ ? Je vais te prêter un gage. Alors je t'emmène un bracelet. Je t'emmène un bracelet. Je t'emmène un bracelet. Collateral. Je t'emmène un bracelet. Ça coûte 10 000 $ ce bracelet. Si je ne te rends pas tu as le bracelet. Ah ok c'est bon. Je t'emmène n'importe quoi. Un bague en diamant. C'est un gage. Mishkan. Ce Mishkan là. Qu'ils ont construit. C'était un gage. Pour leur faute. Quand ils ont fauté. Au lieu de leur tuer à eux. Il a détruit le Mishkan. Le premier temple. Et le deuxième temple. Mishkan. Mishkan. Que le deux fois. Que ça a été construit. Le temple. A été détruit. Pour ne pas tuer. Le peuple d'Israël. Quand je crois. A pris le Mishkan. Comme gage. Pour ne pas. Faire du mal. Alors ils ont été exilés. Première fois en Babylon. 70 ans. Deuxième fois en Rome. Ça veut dire. Dans le monde. L'exil de Rome. C'est pour ça. C'est écrit Mishkan. Mishkan. Alors ici. Il dit. Ici. Il y a une histoire. Pour dire. Que. Les gens ne comprennent pas. Quand ils donnent. Pour des causes. De Torah. Des causes de Torah. Ils ne savent pas. Que c'est ça. Qui maintient le monde. Ok. Tu n'as pas. Demandé un compte rendu. Bien sûr. Que tu veux. Que ça va dans une bonne cause. Mais il faut que tu saches. Que les routes. De ce monde. Il tient. Sur. Sur le genre de Torah. Et sur des choses. Qui sont pour la Torah. Alors voilà un exemple. La page 17b. Elle nous dit. A chaque jour. Jusqu'à aujourd'hui. Non. On ne va pas dire aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est quelque chose d'autre. Mais. Jusqu'à leur temps. On va dire 2000 ans. Il y avait une voie céleste. Qui sortait. Mais. Har Khorev. Du mont Khorev. Har Khorev. C'est la montagne du Sinai. La montagne du Sinai. Au début. S'appelait Khorev. Ce n'est pas Sinai. D'ailleurs. L'agmara se pose la question. Pourquoi la montagne du Sinai. S'appelle Sinai. Ce n'est pas son nom. C'est Har Khorev. C'est Har Khorev. Pourquoi Sinai. Non. Tu sais pourquoi Sinai. Parce que. Quand les juifs sont venus. Pour recevoir la Torah. A Sinai. Har Khorev. Il y avait une haine. qui s'est installée. Qui s'est installée. Dans la nation du monde. Contre le peuple d'Israël. Pourquoi. Quand ils ont réalisé. Qu'est-ce que c'est la Torah. La beauté de la Torah. L'importance de la Torah. Et tout ce que la Torah. A offrir. Ils ont dit. Pourquoi. Nous on a dit non. Alors là. Ils commençaient à haïsser les juifs. Ah. Vous. Vous avez reçu la Torah. La jalousie. Ca a causé une Sinai. Alors. Sinai. Il vient du mot Sinai. Et. En. Une haine. Ca a causé une haine. Entre la nation du monde. Et le peuple d'Israël. Ok. Alors. C'est. Choref. Chaque jour. Une voix céleste. Sort du mont Choref. Ve'oméret. Kola olam kulo. Sachez que le monde. Dans l'entier. Nizon. Bishvil chanina benit. Et nourri. Par mon fils. Chanina. Mon fils. Ve'chanina benit. Et chanina mon fils. Da'ilo. Il lui suffit. Kav charouvin. Comme une cuillère. De karoub. Mais. Rf Shabbat. Rf Shabbat. On explique. Au temps du Talmud. Il y a 2000 ans. Il y avait un grand tzidik. Qui s'appelait. Hanina ben Dosa. Ce rabbi. Hanina ben Dosa. Il n'avait même pas quoi à manger. Au point que. Sans manger. Il jeûnait toute la semaine. Il n'avait pas quoi à manger. Alors il jeûnait toute la semaine. Shabbat. Il faut manger. Qu'est-ce qu'il mangeait ? Une cuillère de charoub. Il prenait des karoub. Il se trouvait dehors. Il les écrasait. Il faisait une marmelade. Shabbat. C'est ça son repas de Shabbat. Il n'avait pas. Elle l'a. Mais. Le gens disaient. Mazé. Mazé. Et lui. Il faisait des miracles. Quel miracle il faisait. Sa fille. Un jour. Elle avait pas. Elle s'est trompée. Elle a mis au lait de l'huile. Dans le lampion. De Shabbat. Elle a mis du vinaigre. Et c'était une minute avant l'allumage. Après. Il ne pouvait plus allumer. Elle commençait à pleurer. Elle a dit. Qu'est-ce que tu as ? J'ai fait une erreur. Je n'ai pas le temps de changer maintenant. Le vinaigre avec l'huile. Elle me dit. Allume. 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 C'est lui qui dit allumer. C'est pas. C'est pas l'huile qui allume. C'est Akojbehu qui allume. Allume. Elle l'a allumé. Et le vinaigre est resté. Jusqu'au commencé le Shabbat. Ils ont fait l'Avdala. Avec le vinaigre. Il avait une fois. Quelqu'un qui lui a confié. Quelqu'un qui lui a confié. Des chèvres. Alors. Tous les voisins sont venus dire. Ah. Tu sais. Les chèvres à toi. Ils pensaient que c'était chèvre à lui. Il n'avait pas de chèvre. Il était pauvre. C'est quelqu'un qui lui a donné le chèvre pour garder. Il dit. Tes chèvres à toi. Ils ont mangé tout le gazon de tous les voisins. Il leur a dit. Mes chèvres. C'est pas mes chèvres d'abord. Et deuxièmement. Je les ai envoyés dans la montagne. Justement. Pour qu'ils ne mangent pas votre gazon. Et je vous promets maintenant. Si. Elles ont mangé votre gazon. Alors qu'elles soient dévorées. Ces chèvres. Par des ours. Dans la montagne. Mais. Si vous avez tort. Que chaque chèvre emmène en ce corps. Des ours. Un ours. Le soir. Toutes les chèvres sont venues avec des ours. Entre les corps. Pour leur montrer. C'est Stam. La Chonara. C'est pas ce chèvre à lui. Ok. Et on peut parler de lui. Encore encore du miracle. Mais le pauvre. Il n'avait pas quoi manger. Il jeûnait toute la semaine. Il mangeait. Des cuillères de Karoub. Les chavots de Shabbat. Comment ça se fait qu'une personne comme ça. Si. Knowledgeable. Qui n'a pas de quoi manger. Oui. Alors l'Agmara t'explique. L'Agmara t'explique quoi. L'Agmara t'explique que. L'Agmara t'explique que. Quoi ? Parce que. Quand la Olam coule l'eau. Le monde en entier. Et nourrit grâce à lui. Lui. Il est venu dans ce monde. D'être comme le tuyau de la Parnassa. Lui il est là. Tant qu'il est là. Quand je renvoie la Parnassa. A tout le monde. Maintenant le tuyau. Qu'il y a de l'eau qui coule. Est-ce qu'il boit ? Tiens. Tout l'eau y va. Tout l'eau y coule. A la fin quand tu fermes le robinet. Il reste quelque chose dans le tuyau. Reste rien. Lui c'était le tuyau du monde. Le monde en entier. Nourrit grâce à lui. Maintenant. Mon Roshi Shiva. Il a expliqué quelque chose. C'est quoi le sens de ça ? Il dit regarde. Le monde en entier. Il n'avait pas quoi à manger. Mais est-ce qu'il faut qu'il s'habille ? Il faut qu'il s'habille. Et il faut qu'il mette des chaussures. Ok. Il faut qu'il met une paire de Téphilim. Téphilim il l'avait. Talit il l'avait. Une robe il l'avait. Des chaussures il l'avait. Regarde. Qu'est-ce que ça prend. Pour faire une robe. D'abord ça prend des gens. Des agriculteurs. Qui vont planter. Du coton. Ok. Ou ça prend des bergers. Qui vont élever des moutons. Pour faire la laine. Alors déjà. Tu as des agriculteurs. Ou des cultiveurs. Ou des bergers. Après il y a des gens qui vont tendre la laine. Ou qui vont aller. Prendre des ouvriers. Qui vont couper la laine. Et après ça. Ceux qui vont couper la laine. Tendre la laine. Ou ceux qui vont couper le coton. Il faut que tu envoies des manufactures. Mais les manufactures. Il faut des. Il faut des. Il faut des. Il faut des instruments. Il faut des. Des machines. Alors il y a. Dans l'autre place du monde. Il y a des gens qui vont fabriquer des machines. Des machines. Mais ce machine là. Ok. Il y a des gens qui travaillent pour. Alors. Après il y a des transporteurs. Il faut emmener la machine à l'usine. Il faut des transporteurs. Mais pour transporter. Il faut des gens qui fabriquent des camions. Et pour faire des camions. Et des gens qui font de. Les pneus. Le monde en entier. Travaille. Travaille. Pour fabriquer. Une. Une tunique. Plus que ça. Qu'est-ce que ça prend. Pour. Pour une tasse de café. Le matin. Si il y a des gens. Sans le café. Le matin. Il ne peut pas commencer la journée. Ils ne peuvent pas. Ok. Même. Dans le jour de jeûne public. Qu'est-ce qu'ils font. Ils prennent des pilules de caféine. Pour. Pour se pomper. Avec du caféine. Tu sais. Qu'est-ce que ça prend. Pour le. Pour faire du café. C'est des. C'est des champs. Plein d'arbres. De. De. De 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 de. Deh. De 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 Woody. De 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 café. Ok. Ces arbres. Il faut le planter. Il ya des actes. Des actes. Des abres. Après. Tu as des milliers. Des ouvriers. Qui travaillent. C'est pour ça. Maintenant. Tu vas surtout le café. C'est. Ce café a été cultivé. Par. En abusant. Des ouvriers. Qu'il y a. des ouvriers qui travaillent un dollar par mois. Alors maintenant, il y a des compagnies ou des gouvernements qui contrôlent ça pour qu'il n'y ait pas un abus. Mais tu sais combien de milliers pour un dollar ? Tu peux avoir 10 000 travailleurs pour rien du tout. Tu vas payer 100 dollars au moins. Tu vas payer 1 000 dollars pour tout ça. Mais tout ce travail minutieux de prendre un grain par grain. Et après ça, l'emmener dans un camion. Alors il faut des gens qui... Et après ça, on est dans une usine. Maintenant, après, il fait des machines pour écraser, pour travailler. C'est des machines très sophistiquées. Tu veux des cafés plus noirs, plus brûlés, bruns, tout ça. Tu sais, tout ça. Et après, il faut le mettre dans une compagnie où ils vont impacter le café. Ou déjà, en verre, ou dans des sachets. Et après ça, il faut le voir dans le supermarché, dans le supermarché. Le monde... Tu sais combien de gens travaillent pour toi, pour ton petit café, ça prend des milliers et des milliers de personnes. OK ? Et toi, tu viens, tu bâcles la beraha. J'ai l'impression. Si tu aurais remercié à Koshbrou, remercié à Shem pour ce tasse de café, je ne peux pas commencer ma journée, mais tu as fait bouger le monde en entier pour que j'aie cette tasse de café, OK ? Que je peux acheter quelques dollars et je peux l'avoir. C'est ça, Rabbi Kharim Mendoza. Rabbi Kharim Mendoza, le monde en entier travaillait pour sa tunique. Le monde en entier travaillait pour sa paire de chaussures et pour son père de Tifili, OK ? Et pour le talit qu'il a. Mais tout ce monde-là avait de la Parnassah grâce à lui. C'est grâce à lui qu'ils étaient... Le monde bougeait parce que tous ces ouvriers-là, il faut créer du travail. Alors, il a créé du travail pour des milliers de personnes au lame coulo. Mais donc, qu'est-ce que tu vas dire ? Ah, tu sais, lui, s'il aurait donné de l'argent, il aurait pris parce qu'il est pauvre. Tu n'as pas compris que lui, il nourrit le monde en entier. Alors, il faut que tu comprennes. Moshé Rabbeinu, il nourrissait le monde en entier. On ne peut pas parler de Moshé Rabbeinu, de Moshé Rabbeinu. Je ne peux pas parler de Moshé Rabbeinu. Qu'est-ce que tu vas dire ? C'est un voleur. Il a pris 1775 pièces d'argent. Mais tout le peuple d'Israël vivait grâce à Moshé Rabbeinu. Regarde dans la vigueur d'Amalek. Il lève les mains, on gagne la guerre. Il est fatigué, il baisse les mains, il perd la guerre. Ça veut dire, vous dépendez de lui. Votre vie dépend de Moshé Rabbeinu. Alors, tu penses que lui, il va aller voler votre argent. Et surtout, que quand vous, vous avez ramassé de l'or et de l'argent, lui, il était occupé de faire un mitzvah. Au point que Shalom El-Mechi dit Chachamlev, c'est lui qui a une sagesse de cœur. Il cache mitzvot. Il va aller chercher des mitzvot, pas de l'argent. Pour lui, c'est plus important de faire la mitzvah et d'emmener le cercueil de Yosef pour que son peuple, le peuple d'Israël, puisse sortir. Alors, de qui tu parles ? Tu parles d'un tzadik. Mais c'est ça, il faut savoir. C'est comme ça. C'est pour ça, chaque fois qu'on parle de quelque chose sacré, synagogue, Bet Midrash, Tzedakah, une collègue de Tzedakah, il faut toujours deux gabahim, il faut toujours être transparent. Même si tu es tzadik, le genre parle. Le genre parle. Alors, ne te mets pas dans la bouche des gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ne veulent rien savoir. Il ne veut rien savoir. Alors, il y a beaucoup qui viennent, par exemple, quand il y avait à Ben Hebrak, Rabbi Chaim Kanievski, plein de gens de Tzedakah venaient chez lui, rien que mettez votre signature. Lui, il ne mettait pas la signature partout. À moi, qui connaissait où l'argent va, il ne donnait pas sa signature. Il y a tellement de gens qui font de mais les gens parlent. ce n'est pas beaucoup de gens qui veulent être involved. Ils veulent être en ça. Alors, pour vous dire que, il faut savoir que les tzadikim, les institutions, le Torah, tout ça, ce n'est pas eux qui font demander un compte en Dieu. Ce sont les autres institutions qui font demander un compte en Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec ? Ça, tu vis grâce à ça. Oui, je ne dis pas, peut-être que ça existe un peu, un malhonnête, quelque part. peut-être, oui, mais c'est ça qui fait vivre le monde. C'est la Torah qui fait vivre le monde. Il faut surveiller, il faut suivre les règles, mais il faut savoir que c'est aussi, il y a beaucoup à apprendre de ça pour dire, voilà, mon cher Abbéno dans cette paracha, il va donner dans toute paracha Pekudé, étape par étape où est parti l'argent. Alors, chaque page, voilà, l'or est parti pour ça et pour ça, l'argent pour ça et pour ça, le cuir pour ça et pour ça, le tissu pour ça et pour ça, jusqu'au dernier détail et jusqu'au point qu'une fois tout a été terminé, il va y'a qu'un mishkan, d'irashi. Une fois que tout a été détaillé, une fois que tout a été compte rendu, le mishkan était là. Alors, il leur a dit, allez, Kravod, mettez-le sur pied, mettez le mishkan sur pied, ils n'étaient pas capables. D'irashi, il mettait un poteau, il mettait un deuxième, le premier est tombé. Il mettait deux, trois, le troisième est tombé. Il n'arrivait pas. C'était lourd, c'est vrai, mais ils étaient des milliards de personnes. Ils n'arrivaient pas. C'est tombé. Ça ne tenait pas. Il y avait le socle qu'ils étaient là pour tenir. Ça tombait. Alors, Hashem a dit, ok, Moshé Rabbeinu, mets ta main, fais semblant comme si tu le fais. Alors, mets ta main sur le poteau, fais semblant. Tu ne peux pas ramasser, une personne ne peut pas ramasser un poteau, c'était un poteau immense. Ok. Tu parles un poteau de 15 pieds. Ok. Et tu parles d'un poteau d'une largeur de 3 à 4 pieds. Comment tu ramasses ? C'est un bois de shittim, le bois très lourd. Comment une personne ? Oui, ils étaient grands, mais tu ne ramasses pas ça tout seul là. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Moshé mettait la main, le poteau s'est mis en place. Il a placé tout le mishkan, il a placé tout le pot et tout ça, tout seul. Pour leur montrer, vous avez douté, voilà, vous n'étiez pas capables de le mettre sur le pied. Lui était capable de le mettre sur le pied. Va yakem, Moshé et ta mishkan. Et c'est Moshé qui a mis le mishkan sur le pied. Pour leur dire, voilà, il vous a donné le compte, et à part le compte, il l'a mis en pied, vous n'étiez pas capables de le mettre le mishkan au pied. Pour vous dire qu'il était pur et honnête avec tout ce qu'il y a. C'est pour ça qu'une personne, toujours, qui fait tout pour que le Jean, Kham, le Chant d'Av, ne s'expecte pas. B'Av, il est en l'âme, Amen, et en l'âme.